Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes à Ollantaytambo. Ollantaytambo, c'est la ville de départ qui va nous amener au Machu Picchu par le train qui va se faufiler au cœur des Andes. Et bien c'est la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est vous et moi, nous allons nous immerger intégralement dans le Machu Picchu et nous allons voir pourquoi la réputation du Machu Picchu, hola chiquito, nous allons voir pourquoi la réputation du Machu Picchu n'est pas nécessairement liée à ce que ce site est réellement. C'est-à-dire que nous allons voir comment le Machu Picchu révèle le fait que ce ne sont pas les Incas qui ont construit le Machu Picchu d'origine. Les Incas ont hérité de ce site et ils ont reconstruit par-dessus et vous allez voir tout cela en image dès maintenant. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager sur les réseaux sociaux et évidemment à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos. Et moi je vous dis à bientôt et je vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité. Donc dès à présent, le Machu Picchu, c'est parti. Se rendre au Machu Picchu, ce sont une aventure et une expérience sans pareil qui débutent pour nous à la gare d'Oyantaytambo, lieu de départ où les passionnés venus des quatre coins de la planète se rejoignent, pétris d'excitation à l'idée de fouler le sol occupé par nos géniaux aînés qui ont érigé le Machu Picchu. Salut Tony, c'est toi qui a la chaîne Mysteria ? Exactement ! Ah bah dis donc ! C'est dans la bonne humeur sans faille qui aura caractérisé notre groupe édition 2018 que nous entamons la petite heure 40 qui nous conduira dans un premier temps à Aguascalientes, étape incontournable pour rejoindre le fameux site. Avant même d'arriver à bon port, enfin plutôt à bonne gare, le voyage constitue déjà une expérience unique dans ce train délicatement lové entre les flancs de montagne des Andes, eux-mêmes recouverts par la dense forêt subtropicale. Bref, de quoi s'assurer d'être déjà sur les bons rails. Gargarisé par ce doux moment, il est alors temps d'aller dormir quelques heures avant de se lever aux aurores pour emprunter l'une des 24 navettes qui nous conduiront au Machu Picchu à 8 km de là, alors que la ville d'Aguascalientes grouille déjà au rythme du rio Urubamba, la rivière sur laquelle la ville s'est initialement installée. Le Machu Picchu, c'est avant tout un décor digne de films d'aventure qui sauraient contenter tous les amoureux de nature avant même d'avoir rejoint les ruines du site. Nous voici donc arrivés au Machu Picchu, un des sites les plus incroyables de toute la planète, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983 et découvert, enfin plutôt redécouvert, par Hiram Bingham en 1911. C'est ainsi que nous allons aujourd'hui nous aventurer sur le chemin tracé par nos ancêtres, nos aînés, nos pères, ces bâtisseurs d'exception dont l'héritage n'a d'égal que l'unicité du cadre dans lequel il s'inscrit. Nous le ferons ensemble avec toute la prudence nécessaire, prudence imposée par les chemins menant à l'Intipunku, la porte du soleil, première étape chérie par les aventuriers qui auront à cœur de toucher avec les yeux faune et flore locale avant de s'immerger dans le vif du sujet, à savoir les ruines du Machu Picchu. Les ruines du Machu Picchu, c'est tout d'abord cette vue avec laquelle nous sommes tous familiers, vu que nous avons tous contemplé des centaines voire des milliers de fois dans des livres ou derrière nos écrans d'ordinateur mais qui ne manquent pas de nous saisir au plus profond lorsqu'elles nous accueillent en personne. Dès nos premiers pas, nous commençons à constater l'état des joints et des assemblages de pierres. Occultant la question de la taille qui ne donne pas de réponse chronologique, c'est ainsi que nous serons capables, ensemble, de déterminer les étapes de construction et reconstruction du Machu Picchu telles que le montre clairement cette première porte qui subit deux moments distincts de construction. Fidèle à ce que l'on retrouve dans la belle région de Provence, les murs incas les plus récents sont peu ajustés mais parfois unis avec les roches naturelles constituant la carrière du Machu Picchu d'où nombre de blocs sont issus et d'où ces plans ont été filmés. Des pierres sèches, assemblées assez grossièrement, ça c'est le vrai style incas. enfin grossièrement n'est peut-être pas le terme adéquat, nous dirons plutôt que ces pierres sont moins bien assemblées que certaines parties du site que nous verrons dans un instant. Toujours est-il que le site incas est bien là, presque à perte de vue et totalement adjacent aux murs dont l'assemblage et la taille n'ont rien à voir. des murs plus anciens, plus gros et mieux ajustés. Collés aux petites pierres sèches, ces murs sont ceux sortis tout droit des cerveaux et des mains des bâtisseurs originels du Machu Picchu. Bâtisseurs issus tout droit d'une culture mégalithique dont les dates d'origine font débat. En parcourant les méandres du Machu Picchu, il devient difficile de refuser l'évidence d'une succession de bâtisseurs. Quelle qu'en ait pu être leur véritable date d'occupation, il est indéniable que les caractéristiques de la culture mégalithique sont bel et bien là, devant nous, omniprésentes, belles, fortes, douces et harmonieuses. Ce sont les mêmes caractéristiques que l'on retrouve ailleurs dans le monde, en Egypte, en Grèce ou en Italie par exemple. Caractéristiques si spécifiques qu'elles ne sauraient être expliquées uniquement par la propension que possède l'homme à trouver les mêmes réponses lorsqu'il se retrouve confronté aux mêmes questions ou contraintes et ce, sans se concerter. et ce n'est pas qu'ils ne sauraient pas dans le monde, ils ne sauraient pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501